Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler et à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Et enfin, nous verrons comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo également. Alors, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Donc, pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Alors, nous avons le père avec le chiffre 2. Alors là, on peut avoir un masculin sacré qui est dans la protection, dans le côté paternel, le fait de protéger ses enfants, son enfant intérieur. Il y a peut-être le fait aussi de se donner une nouvelle naissance. Et puis, peut-être, comme il me l'avait déjà été suggéré par un des abonnés, il y a peut-être aussi un lien de guérison avec la lignée familiale mais paternelle. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. On continue avec le féminin sacré. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Donc là, on a encore un petit peu cette énergie où on a un féminin sacré qui est prêt à prendre sa route, à partir. Il y a encore quelque chose qu'il retient un petit peu, alors qu'il le ou qu'il la retient un petit peu. Son choix est de prendre sa route, aller vers plus de lumière, quitter une situation où il ou elle a peut-être bataillé, a perdu peut-être aussi beaucoup, a peut-être aussi beaucoup souffert. Et maintenant, cette personne part avec son arc et sa flèche pour se défendre ou assumer ses besoins primaires, la nourriture, les vêtements, l'habitation, mais redémarre à zéro en fait. Peut-être parce que maintenant, il ou elle n'a plus rien à perdre. L'idée, c'est de partir d'une situation où il ou elle a tout donné. Et maintenant, le féminin sacré décide de se donner la priorité. Alors, il y a encore un petit peu peut-être d'hésitation, mais ça avance et ça mûrit et ça prend forme en fait. On a un féminin sacré qui commence vraiment à se mettre en route. Alors, peut-être un peu timidement, mais ça se fait. Alors, on va continuer pour voir un petit peu dans quelle énergie est le lien aujourd'hui, quelle est l'énergie du lien aujourd'hui. Nous avons l'enchantement. Alors là, il y a une connexion avec le divin, avec tout ce qui est intuition, spiritualité, désir. pour aller vers plus de satisfaction, vers la pleine satisfaction, vers plus d'accomplissement, de réalisation de soi. Là, il y a vraiment des connexions qui se mettent en place pour vraiment se réaliser et concrétiser ses rêves, ses désirs, pour aller vraiment vers les plus grandes aspirations en fait. Il y a cette volonté d'être en accord avec soi-même et là, on va dire que le lien apporte cet accomplissement, cet épanouissement, cette liberté d'être qui est vraiment dans la pleine satisfaction. Alors, on continue et nous allons voir quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, on nous dit Quelqu'un vous désire, une vie longue vous attend. La personne que vous aimez pense à quelqu'un d'autre et vous ressentez de l'amour. Alors, là, il y a cette énergie d'amour qui est quand même présente, le désir, l'amour qui est ressenti, le fait d'avoir une vie longue qui se prépare à vous, en fait, c'est aussi avoir une belle vie, quelque chose qui va arriver, qui est positif, épanouissant. Il y a cet amour qui est là, aussi bien dans l'amour de vous-même et l'amour de votre autre. Il y a ce désir qui est présent et puis, il se peut également qu'il y ait actuellement dans la relation avec, alors soit avec votre féminin sacré, il se peut que votre féminin sacré soit préoccupé par une énergie tierce. Alors, soit parce qu'il ou elle vit avec un conjoint ou une conjointe ou des enfants ou des parents ou même un travail. Là, on va dire qu'on a un féminin sacré qui est encore un petit peu préoccupé et donc, c'est ce qu'on dit au masculin, la personne que vous aimez pense à quelqu'un d'autre parce que pour le moment, sa tête est encore un petit peu peut-être axée sur le passé. D'ailleurs, on voit ce féminin sacré qui avance, mais qui a encore la tête un petit peu sur le passé. Donc là, peut-être qu'on a un féminin sacré qui pense soit à des personnes de sa famille, de son entourage, de son travail qui peut avoir l'esprit un petit peu préoccupé. Ceci dit, il y a quand même ce fort désir. Quelqu'un vous désire, donc le féminin sacré désire son masculin sacré. Le masculin sacré ressent pleinement l'amour à l'intérieur de lui ou d'elle. On voit cette énergie là qui ne demande qu'à naître, qui commence à prendre de plus en plus de place et se recentrer sur soi, se recentrer sur ses ressentis, d'être en totale fusion avec soi-même, en total alignement permet aussi d'être totalement en accord avec l'amour et ressentir cet amour à l'intérieur de soi. Donc, vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous et on va voir que disent les cartes pour le féminin sacré. Quel message pour le... Alors, une carte s'est retournée. Vous êtes sur la route du succès. Donc là, on voit bien il y a un féminin sacré qui prend un chemin, qui décide de quitter un lieu, une zone, un lieu de vie et on lui dit vous êtes sur la route du succès. C'est vraiment le chemin qu'il faut prendre. Ça va vous apporter le succès, la réussite, l'abondance en fait. Donc, très bien. Je vais remettre un petit peu les cartes. Voilà, pour que vous puissiez... Voilà. Donc, très beau message. On continue. Et nous allons voir avec l'écrit de l'amour quels sont les messages. Quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? S'aimer, c'est se respecter. Se respecter, c'est savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. C'est être en total alignement les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, le cœur. Faire ce qu'on dit, penser ce qu'on dit, faire ce qu'on pense. Enfin, vous voyez, c'est cet alignement qui permet d'être en total accord avec soi-même, être totalement en phase, en osmose, corps et âme et aligné au cœur et se respecter. C'est être à l'écoute de soi et répondre à ses besoins, ses désirs, ses envies. Et c'est aussi oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. C'est aussi s'affirmer et savoir dire non aux autres. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Quel message pour le féminin sacré ? S'aimer, c'est se donner la priorité. Donc là, c'est sortir d'une forme de sacrifice, se dire oui à soi-même, oser écouter ses besoins, ses désirs et y répondre. Se donner la priorité, c'est avancer en fonction de l'appel de son cœur. Penser à soi. Ce n'est pas être égoïste, c'est juste s'écouter et se donner de l'amour en fait. Pour ne pas être dans une forme de sacrifice, c'est aussi être dans le don et le recevoir, mais de manière équitable, équilibrée et juste. Peut-être qu'on a un féminin sacré qui a toujours donné aux autres pendant des années. Et là, c'est le moment d'avoir un juste retour des choses et de penser à soi pour maintenant pouvoir récolter alors soit le fruit d'un travail, soit, voilà, il faut retrouver un équilibre en tout cas. Et là, c'est le moment de se donner la priorité en fait. Alors, on continue. Et nous allons voir. Alors, les choses à travailler, à libérer. Quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Alors, on a une émotion. Qui est la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Là, on peut avoir un masculin sacré qui est dans une forme de culpabilité, mais envers lui-même ou elle-même. Peut-être le sentiment alors par rapport à des faits, des actes, des paroles. Un sentiment peut-être de non-légitimité. Un sentiment d'avoir mal fait ou pas suffisamment. Donc là, il faut sortir de cette émotion de culpabilité pour pouvoir avancer avec plus de légèreté. Pour cela, vous pouvez utiliser l'EFT pour sortir de cette émotion avec les tapotements. Vous avez des vidéos sur YouTube qui pourront vous aider et vous pouvez le faire chez vous directement en toute autonomie. Donc, voilà. En tout cas, il y a cette culpabilité dont il faut vous libérer pour avancer de manière plus légère sur votre chemin. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Allez, celle-ci. Alors, on nous parle de cartes ressources avec la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Donc là, c'est vous montrer pleinement dans votre entièreté avec vos capacités, vos dons et tout ce que vous n'osiez peut-être pas exprimer, cette part de vous qui était encore enfermée, qui était cachée, non exprimée. Là, c'est le moment d'exprimer tous ces dons, ces capacités. Alors, être en accord avec son côté intuitif, ce côté créatif, et puis l'affirmer, l'exprimer, se montrer tel qu'on est. Alors là, on a aussi un féminin sacré qui est dans une forme de mise à nu, se montrer tel qu'on est, en fait, avec les qualités, les défauts et dans son entièreté. Et là, il y a des choses qui n'avaient peut-être pas été exploitées, exploitées, mais c'est le moment. Vous pouvez aller à la quête de vos dons, à l'intérieur de vous et les exprimer à l'extérieur et vous montrer tel que vous êtes dans votre entièreté. Alors, on continue. Alors, on va voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on a un masculin sacré qui avait peut-être tendance à rêver sa vie ou à rêver de sa féminine. C'est possible également. Le masculin sacré va poser un nouveau regard sur la relation. Va voir les choses peut-être de manière plus claire. Avec un regard, avec les yeux ouverts, va vraiment s'ouvrir aussi à la relation. Il ne va peut-être plus fermer les yeux sur une situation ou une relation. Mais il va vraiment voir clair et voir qui représente peut-être sa féminine, quel est ce lien. Enfin, il va y avoir comme une prise de conscience. Mais là, le masculin sacré va vraiment voir clair. Alors, il peut aussi avoir des dons de clairvoyance, de médiumnité, ces choses-là. Et c'est ce qui va lui permettre de sortir d'une période sombre au sens où les choses vont être mises en lumière. Il va y avoir vraiment une clarté sur la relation, sur son autre en tout cas. Là, ce sera une évidence et le masculin sacré ne pourra plus fermer les yeux sur la situation. Il va voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Alors, que ce soit lui ou elle par rapport à son autre, au féminin sacré, mais aussi dans sa vie par rapport à ce qu'il ou ce qu'elle a vécu dans sa vie, les difficultés qui ont été surmontées, les choses qui restent peut-être à surmonter ou à dépasser. Mais c'est vraiment y voir plus clair dans sa vie en fait. Les choses vont être vraiment être évidentes. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? On nous parle d'accords, de promesses, de contrat d'âme et d'engagement. Là, on a un féminin sacré qui va tenir ses engagements, qui tient ses promesses, et qui se dirige vers la concrétisation de son et ses contrat d'âme, son contrat d'âme avec sa flamme en fait. Avec sa flamme jumelle, là, on a un féminin sacré qui va vraiment dans la direction d'être déjà en accord avec lui-même ou elle-même et de tenir ses promesses et respecter les contrat d'âme. Enfin, voilà. Où en est la relation actuellement ? Alors, on nous parle de mener sa barque, de sortir de la triangulaire contre vents et marées. Il se peut qu'il y ait une triangulaire avec une énergie tierce. En tout cas, là, on a une personne qui quitte une situation, qui décide d'être son propre, comment dire, de prendre sa vie en main et d'être son propre maître en fait, de gérer sa vie, de sortir d'une situation qui était inconfortable et qui décide d'avancer coûte que coûte, qui avance en tout cas. Alors, ça peut être soit un féminin sacré, soit une femme. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Je vais demander où en est la relation actuellement. Voilà. On nous parle d'évolution, d'élévation spirituelle. Donc là, en fait, vos âmes vont... Cette relation, en fait, aujourd'hui, vous permet de grandir, d'évoluer et d'élever vos âmes en guérissant vos blessures, en prenant conscience du lien, en prenant conscience de vos blocages et en les dépassant, en surmontant les difficultés. Ça vous permet vraiment de grandir et d'évoluer. Donc là, il y a une évolution, une élévation, pardon, spirituelle aussi par rapport au lien au sens où c'est ce lien qui est sacré qui va peut-être avoir plus d'engagement. Il va y avoir quelque chose qui va grandir, il va y avoir une élévation. Alors avec peut-être plus d'engagement, plus de sacré. Alors certains, ça pourrait être aller vers un mariage, d'autres vers une union, d'autres vers la conception d'un enfant, d'autres... En fait, là, c'est l'idée de matérialiser le sacré sur Terre, en fait. Donc là, il y a quelque chose qui va se manifester avec une dimension supérieure. Voilà. Alors on va voir maintenant que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré ? Alors, là, on nous parle de contrat, de mariage dans l'air, en fait, d'union. Là, on a un masculin sacré qui a envie de s'unir à son autre, de fusionner, d'être dans l'amour et de s'unir. alors que ce soit une union physique, une union en tant que couple, vivre ensemble, une union telle que le mariage, une union avec un paxe, enfin, là, il y a vraiment le désir de s'unir. Donc, le masculin sacré souhaite alors peut-être même demander en mariage ou faire peut-être sa déclaration d'amour pour demander son autre pour une union ou vivre ensemble, vous voyez, c'est un petit peu l'idée. On a le nombre 34 et ça se résume à 7. 7, c'est aussi tout ce qui est spiritualité. Donc là, c'est l'union des âmes, en fait, de fusionner en tant qu'âme. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré ? Là, on nous parle de choix, de prendre une décision avec son âme. Là, le féminin sacré est en train d'écouter son âme pour prendre ses décisions. On a le nombre 20 avec le chiffre 2. Le 2, c'est aussi le duo, le binôme, la fusion. Et là, le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré qu'il ou qu'elle a pris une décision en accord avec son âme et donc, le choix du cœur. Donc, c'est très bien. C'est ce qui se présente actuellement. Où en est le lien ? Où en est le lien actuellement ? On nous parle de renaissance, de projet de vie en commun. Il y a cette naissance qui est là. Il y a quelque chose qui va renaître. Alors, on a le nombre 45. Voyez si ça vous parle. Ensuite, ça fait une réduction au chiffre 9. On démarre quelque chose de nouveau. On termine un cycle pour en démarrer un nouveau. Et puis là, on nous parle d'ancrage, on nous parle de famille et de relations stables qui durent dans le temps avec une forme de fidélité. Là, il y a la volonté de donner une nouvelle naissance au lien mais s'affirmer, l'ancrer sur terre, le manifester, le matérialiser et vraiment, voilà, l'ancrer, être dans une relation stable, construire une famille, un foyer. Bon, très beau message. Alors, on continue et nous allons voir un petit peu où en est la relation. et comment ça va évoluer. Alors, où en est la relation ? Alors, on nous parle de décalage énergétique. Là, vous êtes en train de vous stabiliser, de trouver un équilibre, chacun à son rythme. Là, vous êtes en train de trouver votre place, vous avancer à votre rythme mais c'est vraiment pour trouver une stabilité en tout cas. Là, actuellement, vous êtes en face d'équilibre. Vous êtes en train de chercher cet équilibre et de vous ajuster. Comment ça va évoluer ? On nous parle de déplacement, de voyage, de justice. Là, on va dire qu'il y a une élévation de la relation avec beaucoup plus d'engagement. Il peut y avoir un contrat d'âme, ce contrat qui peut se manifester aussi par un accord, un jugement, un mariage, une union. Il y a quelque chose qui va s'élever, qui va prendre beaucoup plus d'ampleur et qui va vraiment prendre de la hauteur, plus d'engagement en tout cas. Alors, on nous parle de complicité et de rapprochement. Alors là, il y a peut-être actuellement des difficultés à retrouver cette complicité et ces rapprochements parce que justement, vous êtes peut-être encore un petit peu en décalage. Les choses se manifestent tranquillement. Mais ça va se faire. Mais c'est peut-être encore les quelques difficultés que vous pourriez avoir. en effet, on nous parle de printemps, de renaissance, de donner la priorité à l'amour et il faut vraiment peut-être refaire une sorte de mise au point, se donner cette priorité justement, priorité à l'amour et le si... En fait, il va peut-être falloir se caler sur vos buts et ce vers quoi vous voulez aller. Donc, il va peut-être falloir trouver un équilibre entre vos aspirations, votre volonté et ce que vous souhaitez faire ensemble. En fait, il va falloir peut-être faire une sorte de mise au point et parler de cœur à cœur sur votre propre volonté, vos besoins, vos désirs et vos envies. Alors, peut-être que d'autres auront peut-être ce sentiment de... Il y aura peut-être une séparation avec une énergie tierce et avec laquelle il y avait peut-être des biens matériels et financiers. Là, il y a peut-être un divorce, une séparation, en tout cas, une rupture avec une énergie tierce qui tenait... Dans laquelle il y avait une relation qui était tenue que par des biens financiers, en tout cas, matériels et financiers. Alors, il y a cette histoire de schéma répétitif avec un triangle amoureux. Donc là, ce n'est pas la première fois où vous vivez cette situation dans les vies antérieures. Vous avez certainement été amené à vivre déjà ce style de relation. Et là, il y a des choix à faire pour faire vraiment... pour casser peut-être ces schémas répétitifs. Et il va vraiment falloir donner la priorité à l'amour plutôt qu'à l'aspect peut-être matériel. Il y a des choix qui vont être faits. Et par rapport à cette relation triangulaire, ça a généré de la jalousie, de la rivalité. Et là, vous êtes en train de réfléchir à comment manifester l'amour, se mettre au service de l'amour, prioriser l'amour et sortir de cette triangulaire justement. Alors, certains ont peut-être encore des doutes, des peurs, sont en train de se remettre en question, mais on les invite à se poser les bonnes questions en fait. L'univers les invite à se poser les bonnes questions. Pour concrétiser, matérialiser les rêves, les espoirs et puis partir sur des fondations solides, pouvoir concrétiser un foyer, une famille, être en couple, être dans un projet commun et dans une union, il faut peut-être justement se poser les bonnes questions et il y a le fait de guérir les blessures du passé pour pouvoir évoluer et avancer. Il y a des choses qui demandent à être encore peut-être guéries pour pouvoir évoluer et avancer mais vous êtes en pleine transformation donc là, les blessures sont en train de guérir en fait. vous avez déjà fait un travail à ce sujet vous ou votre autre en tout cas et c'est ce qui va vous permettre de prendre votre envol. Et justement, on nous parle de nouveau départ en étant à l'écoute de ses désirs, de ses envies et ses passions. Là, il y a vraiment ce nouveau départ qui s'annonce pour pouvoir manifester ce que vous ce qui est au plus profond de vous-même en fait en accord avec l'amour et avec votre cœur. Alors certains vont peut-être avoir une sorte de dualité, il va peut-être y avoir des communications qui vont être un petit peu avec quelques conflits, quelques disputes, une sorte de il va y avoir peut-être quelques luttes, quelques chacun va devoir affirmer ses points de vue avec fermeté pour pouvoir évoluer. Il va falloir qu'il y ait la fin des disputes et des désaccords et que chacun mette aussi un petit peu d'eau dans son vin pour recoller peut-être les morceaux par rapport à des situations dans lesquelles vous auriez pu être blessé et la relation aurait pu peut-être aussi vous séparer ou vous mettre un petit peu en distance. Là, l'idée, c'est de prendre du recul par rapport à la relation, par rapport à vos disputes et désaccords sur certains points de vue, prendre de la hauteur et agir avec sagesse en fait, faire un repli peut-être sur soi, une réflexion, un temps de réflexion, une prise de recul pour vraiment prendre des décisions avec sagesse. Et là, on nous parle de période de gestation et en fait, l'idée, c'est de d'arrêter de se mentir et d'être totalement honnête et en accord avec soi-même pour pouvoir renaître et aller vers cette évolution. Donc, ça va être la fin des mensonges, la fin des déceptions, ça va être vraiment là, il y a une personne qui va trancher et qui va prendre une décision, la possibilité de renaître, d'évoluer, de grandir et de faire preuve de sagesse, de mûrir en fait, quelqu'un qui va gagner en maturité. Cette personne va pouvoir sortir de ses peurs, va peut-être détruire quelque chose pour tout reconstruire ensuite, mais il y a cette période de prise de hauteur par rapport à une situation pour vraiment lui se permettre d'avancer, d'évoluer et de sortir de certaines difficultés en fait. Là, cette personne aura vraiment la possibilité de guérir ses blessures du cœur et pourra rouvrir son cœur justement à ses retrouvailles ou alors à cette rencontre avec son autre. Cette personne avait refermé son cœur par rapport à trop de blessures et là, il va y avoir une période de rencontre, vous allez pouvoir vous retrouver et ce sera une opportunité à saisir pour aller vers cet amour inconditionnel en fait. Donc, il y a tout un travail de guérison, d'ouverture du cœur pour pouvoir se retrouver dans cet amour authentique réciproque mais voilà, il faut encore patienter un petit peu. Je vais voir avec les 77 d'Aliaske ce que ça nous dit, comment ça va évoluer. Comment ça va évoluer ? Allez. Là, on nous parle de flammes, de passion, de se poser des questions. Là, ça boue, ça chauffe. Il y a beaucoup, beaucoup trop de questions peut-être, trop de mental, trop de questionnement. On va voir. Ça surchauffe. Alors, comment ça va évoluer ? Je fais au plus vite. On nous parle de signature, d'accord, d'engagement. Alors, peut-être revenir sur certains engagements. Certains vont peut-être revenir sur certaines décisions qu'ils avaient prises. Certains refusent peut-être d'avoir, certains s'étaient mentis à eux-mêmes, ne voulaient peut-être pas aller dans une direction et en fait, avoir pris un autre chemin s'en sont rendus malades et se sont mentis à eux-mêmes en fait. Il va peut-être y avoir une guérison. Comment ça va évoluer ? On nous parle d'abondance, d'envol et de conscience, savoir, connaissance. En fait, là, tout va revenir rapidement. En prenant conscience que la personne n'avait pas pris la bonne direction et s'était menti à elle-même, les choses vont évoluer très rapidement. Comment ça va évoluer ? Hop ! On nous parle d'épanouissement, de sagesse et de sexualité sacrée. Donc en fait, à partir du moment où cette personne aura pris conscience qu'elle a peut-être pris le mauvais chemin, tout va aller très très rapidement et les choses vont avancer très rapidement pour aller vers de l'épanouissement, de la sagesse et une sexualité sacrée. Une dernière carte, on nous parle de lumière. Bon ben écoutez, c'est magnifique. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Merci de vous abonner. Merci pour vos likes. et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.